De son directeur de la photo... Il a été le président du jury de la 50e édition du Festival de Cannes, a reçu la palme d'or pour Secrets et Mensonges en 1996 et revient cette année sur la croisette avec un film en compétition. Il s'agit du réalisateur Mike Leigh. Son film Monsieur Turner, fresque en costume consacré aux peintres britanniques, a ouvert le bal des compétitions. Le long métrage est centré sur la dernière partie de la vie de William Turner. On retrouve dans ce biopic Timothy Spain, Dorothy Atkinson et Marion Bain. Pour Mike Leigh, Monsieur Turner n'est au final pas si éloigné de ses autres réalisations, à la différence que le film a nécessité des heures de recherche sur la vie mouvementée de l'artiste et les techniques de peinture de ce maître de l'aquarelle. Pourtant, dit Mike Leigh, vous pouvez lire tous les livres du monde, vous pouvez faire des recherches pendant un million d'années, tout cela ne se réalisera pas face caméra. Ce ne sera pas Turner devant la caméra. Vous devez créer une caractérisation et l'imprégner de chair et de sang. Malgré sa renommée, William Turner n'était pas épargné par les railleries du public ou les sarcasmes de l'establishment. Profondément attaché à son père, il s'isolera à la mort de ce dernier. Malgré les capacités intellectuelles hors normes, le peintre anglais, rustre et torturé, aura parfois de grosses difficultés à s'exprimer. L'acteur Timothy Spale s'est glissé dans la peau de celui que l'on surnomme le peintre de la lumière. Cet intellectuel autodidacte, instinctif et émotif, avait des millions de choses à dire. Des millions, mais il ne l'a jamais fait. Il a tout contenu dans ses grognements. C'est comme ça qu'il exprimait la plupart du temps cette sensation de brûlure intérieure qu'il ressentait. Au lieu de parler, il grognait. Pour cette 67e édition du Festival de Cannes, 18 films sont en liste pour la Palme d'Or. Avec M. Turner, Mike Legge est en compétition pour la 5e fois.